Gérald Thomassin vit une enfance difficile, marquée par des problèmes familiaux. En 1990, à l'âge de 16 ans, il est découvert à l'occasion d'un casting, organisé dans les foyers de la DAS parisienne pour trouver l'acteur principal du film Le Petit Criminel. Gérald Thomassin est retenu pour tenir le rôle, alors qu'il ne s'était rendu au casting que pour accompagner un ami. Sa prestation, dans ce film réalisé par Jacques Doyon, lui vaut le César du meilleur jeune espoir masculin. Il apparaît ensuite dans plusieurs autres films, mais mène sa carrière avec une certaine désinvolture. Il connaît en outre des problèmes d'alcool et de drogue. En 2000, il tient un rôle important dans le film Paria, dont le réalisateur, Nicolas Clotte, le décrit comme « l'un des plus grands acteurs du cinéma français ». Qui ne l'utilise pas assez ? Le cinéaste souligne par ailleurs le poids des problèmes personnels du jeune comédien. En 2008, Gérald Thomassin tourne à nouveau avec Jacques Doyon. Pour les besoins du film Le Premier Venu, Jacques Doyon déclara cette occasion. Je ne sais pas finalement si ce métier de comédien lui dit grand-chose. À un mois du tournage du Premier Venu, il ne voulait plus le faire. Gérald n'aime pas le travail de toute façon. Il a du mal à se concentrer. Rechigne à apprendre des textes. Mais il fonctionne en revanche à l'amitié. Si on la lui offre. S'il sent qu'on a besoin de lui. Il vous la rend au centuple et est capable de donner des choses extraordinaires. D'atteindre une liberté inimaginable. Installé dans l'un. Gérald Thomassin continue de souffrir de problèmes de toxicomanie. Il mène une existence marginale. Et devient même un temps SDF avant d'obtenir un hébergement d'urgence en 2012.